Je veux dire très simplement que ce budget reste un budget offensif qui est au service de la Guadeloupe parce qu'avec un investissement aussi important de près de 500 millions, la région Guadeloupe va pouvoir assumer pleinement ses compétences. On voit qu'il y a 12 millions pour les lycées pour moderniser cet outil indispensable pour les jeunes et en même temps la région va pouvoir poursuivre les travaux à cause de Fiona, notamment sur les infrastructures routières puisque vous savez là-dessus qu'on a un vrai programme de rénovation des ouvrages d'art puisque plus de 20 millions seront consacrés à ce domaine. Mais en même temps, la région va continuer de soutenir le développement économique au travers de ses dispositifs et va surtout permettre au niveau de l'innovation, au niveau de la recherche, que nous soyons encore beaucoup plus performants. En tout cas, c'est vrai qu'il faut être prudent. Il faut poursuivre dans cette direction qui a toujours été celle du président, une gestion rigoureuse, mais il faut être au service du développement de la Guadeloupe. C'est le développement économique, mais aussi il faut que la région continue d'exercer pleinement ses compétences, c'est-à-dire la formation professionnelle, parce qu'il s'agit pour nous d'accompagner nos jeunes, mais la loi nous impose aussi, au travers de cet investissement qui est porté pour les lycées, que nous donnions toutes les conditions d'accueil à nos élèves, à nos jeunes, et en même temps, il faut que nous ayons des infrastructures routières qui ont été endommagées avec Fiona, nous puissions les remettre en état. Il y va aussi de la sécurité des Guadeloupéens, et il y a un programme très lourd de rénovation de tous les ouvrages d'art en Guadeloupe au titre de l'année 2023, et d'ailleurs, certains travaux ont commencé, on peut le voir, c'est visible. La région est dans une démarche qui consiste à poursuivre ce qu'elle a posé au travers de l'économie verte, de l'économie bleue, donc il ne s'agit pas à chaque fois de se dire qu'on va réinventer ce que nous avons posé dans notre projet stratégique, mais au contraire d'accélérer, parce qu'on voit bien qu'en termes d'investissement, nous sommes aujourd'hui obligés d'aller vers une plus grande implication de notre administration, parce que la région est maître d'ouvrage pour les collectivités, parce que parfois elles ne sont pas en capacité d'assumer pour des questions d'ingénierie, et donc il faut maintenant que les réalisations soient concrètes, et le président l'a dit, l'année 2023 sera l'année où nous ferons tous les mois des inaugurations.